on est face à un paradoxe rendez vous compte cette voiture a vu toutes les meilleurs faits se pencher sur son berceau un peu de perspective 1967 l'exposition universelle à montréal et comme le disait robert charlebois j'irai à montréal mais sur le pavillon italien on pouvait pas arriver comme ça à montréal sans quelque chose qui frappe qui frappe l'oeil surtout et donc ils ont décidé de faire une oeuvre d'art mécanique on parlait de bonnes fées rendez vous compte marcello gandini pour le conte de berton le père de la miura ensuite le père de la kountak c'est lui qui va dessiner cette cette chose magnifique ils ont inventé un concept la gt 2 plus 2 donc deux places à l'arrière dans un dans une taille relativement compacte puisqu'elle fait 4 mètres 22 et avec un style flamboyant paradoxal 6 évents c'est pas juste là pour faire beau ça permet d'aérer l'habitacle continuons ce long museau avec une prise d'air de type naka cher aux états unis et puis regardez ça ce regard incroyable à peine masqué par presque des cils avec cette petite grille qui se rétracte les phares sont son fixe cette grille qui se rétracte autre bonne fée le moteur le concept car présenté en 67 donc pour l'exposition universelle de montréal d'où son nom la voiture n'a été produite que de 70 à 77 autant le concept car avait un petit moteur autant la vraie version a proposé un v8 v8 dessiné et imaginé par carlo cheaty qui est passé en 61 chez ferrari et ensuite directeur de la compétition chez alfa roméo c'est le moteur qui était utilisé sur l'alfa roméo type 33 multiples vainqueurs de grandes courses internationales encore une belle signature pour finir avec un autre petit clin d'oeil la boîte boîte zf cinq rapports boîte sport avec la première en bas qu'on retrouve aussi sur l'astan martin dbs autant vous dire que quand même eu beaucoup de bonnes faits sur cette voiture au bout du compte malheureusement que 3900 exemplaires fabriqués en sept ans peu peut pas parler d'une réussite commerciale mais c'est là où c'est intéressant c'est que par rapport à ce petit volume aujourd'hui c'est une voiture incroyable rare qui est belle avec une motorisation incroyable une très belle sonorité donc vous n'ayez pas le choix sur la motorisation et par contre vous aviez le choix sur les couleurs il y en avait sept deux gris deux verts une or et deux orange et rouge qui est le cas certainement la plus belle qui est le cas de la nôtre orange oraccio berton qui est son vrai nom de code voilà en tout cas retrouvez-la très prochainement sur carpressium.com on 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 on